M. Fattah Rouzani, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler un peu des compétences algériennes à l'étranger, la diaspora. Quel rôle pourrait jouer la diaspora algérienne dans l'édification d'un état de droit avec une économie prospère puisque nous sommes dans une perspective de la construction d'une nouvelle Algérie, avec une nouvelle vision. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et puis de saluer tous les amis qui nous écoutent, que ce soit ici en Algérie ou de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ce que peut faire la diaspora algérienne ou la communauté algérienne de l'étranger, c'est ni plus ni moins ce que font les autres communautés pour leur pays d'origine. Aujourd'hui dans le monde, on considère qu'il y a un sixième pays qui s'appelle la diaspora. Ce sixième pays compte à peu près 300 millions de personnes dans le monde qui génèrent un flux financier de l'ordre, on estime, entre 400 et 500 milliards avec les pays d'origine. Ça c'est un flux financier et cette diaspora possède à peu près, les chiffres varient entre 10 et 20 fois ces flux-là. Donc vous voyez à peu près la puissance qu'elle a. Ce que peut faire la diaspora algérienne, je prends comme exemple d'autres diasporas parce que ça fonctionne très bien, il s'est reconnu aujourd'hui. La diaspora indienne, la diaspora chinoise, plus près de chez nous la diaspora marocaine en Afrique. Il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui mettent en place des cadres favorisant cette coopération avec la diaspora. L'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda et d'autres pays sont en voie effectivement de le faire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Donc les diasporas d'une façon générale et la diaspora algérienne, ce qui nous concerne le plus. Donc pour résumer, elle a trois capacités. Il y a d'abord une capacité affective. La diaspora algérienne, je ne vous apprends rien, elle a un attachement viscéral à l'Algérie. Donc très récemment, elle a démontré lors du match de foot, donc Algérie-Colombie, où sur les 40 000 spectateurs, il y avait 39 999 algériens. J'exagère un petit peu. Voilà, donc cette capacité affective. Après, il y a la capacité intellectuelle et professionnelle. Sur les 7 millions d'Algériens à l'étranger, dont à peu près 5 millions en Europe et 2 dans les autres pays, notamment aux États-Unis, au Canada et de plus en plus aujourd'hui au Moyen-Orient, en Asie, etc. Donc sur les 7 millions, on compte à peu près aujourd'hui entre 500 000 et 600 000 cadres universitaires, chefs d'entreprise, profession libérale, etc. Donc c'est une véritable capacité professionnelle. Et puis, dernière capacité, c'est une capacité d'investissement et de décision. Aujourd'hui, le nombre de décideurs d'origine algérienne ou algériens dans le monde, on l'estime entre 3 000 et 5 000. Ce sont des gens qui décident, qui ont une capacité de décision. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Fattah Ouzani, je reprends ce que vous avez dit. La diaspora mondiale, c'est à peu près 302 millions de personnes à travers le monde, qui génèrent pas moins de 400 à 500 milliards de dollars. Par rapport à ce montant, seuls 2 milliards de dollars sont générés par la diaspora algérienne pour l'Algérie. Comment on peut l'exprimer ? Est-ce qu'il y a une démobilisation, un désintérêt, ou parce qu'ils préfèrent l'informel comme certains le répètent ? Non, en fait, moi je n'incrimine personne. En fait, il y a deux facteurs à cela. À mon sens, il y en a peut-être d'autres. Le premier facteur, c'est un facteur d'information et d'habitude. On estime aujourd'hui que la diaspora algérienne génère un flux entre 2 et 3 milliards de dollars ou d'euros. Donc, en général, c'est majoritairement de l'aide aux familles, bien évidemment, parce qu'on a une responsabilité, de l'investissement familial. Ils achètent des appartements, ils achètent des terrains, etc. Et très peu d'investissement productif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cadre pour cela. Et c'est aggravé par le fait que la confiance s'est érodée dans le temps. Il y a eu effectivement, il y a eu un marketing politique pendant les années 2000. On a fait appel à la diaspora, on l'a encouragé, on lui a fait de belles déclarations. Il y a eu des forums, des universités d'été. Enfin, vous êtes témoins, donc je ne vous apprends rien. Il y a eu beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a des dizaines de milliers de cadres et d'universitaires algériens de l'étranger. Ils ont tenté de lancer une coopération, d'investir en Algérie. Et puis le résultat, il est extrêmement maigre. Il n'y a pas de cadre institutionnel. Quand je compare cela par rapport à d'autres pays dans le monde, ces pays-là, ils ont compris que leur diaspora, c'est un levier stratégique de développement. Et ils l'ont doté d'outils et de cadres institutionnels. Ils ont des interlocuteurs. Il y a des mécanismes. Il y a des dispositifs. Quelqu'un qui veut investir dans son pays d'origine, qui veut rentrer ou qui veut représenter son pays d'origine à l'étranger, il a un cadre très précis. Il vient, il est reçu et on met les choses en route. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a toujours évolué ou qu'on est encore dans un système d'exclusion, puisque la diaspora algérienne compte un demi-million de cadres à l'étranger. Vous l'avez indiqué, un peu plus de 500 000, voire même 600 000, dont plus de 10 000, qui occupent de hautes fonctions à travers, bien sûr, des institutions dans le domaine de la recherche et des compétences à tous les niveaux. Ces compétences marginalisées et offensées par l'adoption de l'article 51 de la Constitution qui exige la nationalité algérienne exclusive pour accéder aux hautes responsabilités d'État et aux fonctions politiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'on évolue et on a toujours évolué dans un système d'exclusion de notre diaspora qui pouvait constituer une force pour l'adjure ? On a une constitution qui est bonne d'une façon générale. Elle garantit un certain nombre de droits aux citoyens, elle consacre la liberté d'opinion, etc. Mais pour ce qui concerne la diaspora, il y a une profonde frustration. Avec l'article 51. Avec cet article 51. Adopté en 2016. Voilà. Donc, les Algériens de l'étranger, d'un côté, ils sont citoyens à part entière, et puis on leur dit, tiens, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Moi, je pense que le moment est venu de revoir en profondeur, justement, quelques dispositifs qui sont dans la Constitution pour que les Algériens de l'étranger se sentent pleinement algériens. Mettre en face à cette exclusion par l'article 51. Moi, je ne suis pas technicien ou juriste. Donc, je pense qu'il faut réformer cette Constitution et le moment est venu. Alors, M. Fattah Vazani, autre question que je voudrais aborder avec vous. Aujourd'hui, vous avez parlé un peu de la mobilisation de la diaspora à travers le monde. Vous avez parlé de sa capacité d'investissement. Comment la mobiliser ? Qu'est-ce qu'il y a de faire concrètement ? Comment passer du discours à une pratique réelle sur le terrain ? Il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a que des réalités. Il n'y a pas de recette miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle, comme vous le dites, je vous en remercie. Il faut regarder ce qui fonctionne bien dans le monde. Il y a un certain nombre de situations, il y a un certain nombre de pays qui... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut copier, mais il faut s'en inspirer. Même copier, ce n'est pas interdit. Même copier, ce n'est pas interdit, comme vous le dites. L'Algérie a le droit de s'inspirer des bonnes pratiques internationales qui donnent aujourd'hui d'excellents résultats. La Chine, aujourd'hui, tout le monde admet que la Chine, c'est une puissance mondiale. La Chine dit que c'est grâce notamment à la diaspora. L'Inde, c'est une puissance mondiale dans le numérique. J'ai participé à une conférence en Inde il y a 20 ans. Le ministre, à l'époque de l'industrie, il dit que grâce à la diaspora, on va devenir numéro un mondial du numérique. Il le sent déjà. D'autres pays émergents. Regardez, si je prends l'exemple de l'Afrique. Si je prends l'exemple de l'Afrique, il y a un sondage récent qui indique que 70% des franco-africains veulent travailler ou veulent développer des projets dans leur pays d'origine. La France a décidé de mettre en place une stratégie pour accompagner ce mouvement. Elle a intérêt parce que la diaspora, c'est aussi les ambassadeurs de ce pays. Et tous les pays du monde aujourd'hui considèrent la diaspora comme de véritables ambassadeurs pour accompagner son économie à l'échelle mondiale. Mais comment mobiliser la nôtre, bien sûr, en corrigeant, copier, c'est bien, et copier bien, tel que la Chine, dans le domaine, par exemple, du numérique, ils ont commencé par copier avant de découvrir ou d'inventer leur propre logiciel. Comment mobiliser cette diaspora ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment rétablir cette confiance perdue ? Parce que certains vous disent aujourd'hui, nous sommes découragés. Il y a trois choses à faire et qui sont rapides. Moi, je suis heureux de voir, par exemple, je suis heureux de voir que les chefs d'entreprise en Algérie, depuis qu'il y a eu ce renouveau, j'ai eu la chance la semaine dernière de participer à l'université d'été du forum des chefs d'entreprise, qui s'appelle le forum maintenant, je suis heureux d'apprendre que le forum a inscrit le sujet diaspora au cœur de sa stratégie pour les années à venir. Voilà. Donc, il faut que les entreprises, et c'est bien parti, prennent en charge ce sujet. Il faut que l'institution prenne en charge ce sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une institution véritablement consacrée à la diaspora. Il faut que la diaspora soit intégrée dans la diplomatie économique de l'Algérie. L'Algérie est présente un peu partout dans le monde. Il faut que la diaspora soit intégrée dans ce réseau diplomatique. On parle de plus en plus de la diplomatie économique. La diaspora, elle peut accompagner, effectivement, elle peut contribuer au développement de cette diaspora. Donc, il faut aussi mettre en place des mécanismes pour permettre à la diaspora, en plus d'envoyer de l'argent à la famille, d'investir véritablement, d'investir dans l'économie, dans les entreprises, de créer des entreprises, d'accompagner les startups. Aujourd'hui, il y a un super mouvement startup en Algérie que je connais personnellement, parce que depuis quelques années, je les aide avec Réage et d'autres associations, donc, à aller à l'étranger. Donc, la diaspora peut aider ce mouvement, effectivement, à s'internationaliser. Il y a beaucoup de petites choses à faire, mais qui existent déjà. On n'invente pas, on ne réinvente pas la roue. Ça existe déjà dans beaucoup de pays. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle peut aussi, par ailleurs, constituer un véritable lobby politique pour l'Algérie ? Alors, moi, je n'interviens pas sur le champ politique. Par effet corollaire, bien évidemment. Aujourd'hui, je raisonne pour le continent que je connais le mieux, c'est l'Europe. Les diasporas africains, les autres diasporas maghrébines, les autres diasporas, sont effectivement dans tous les rouages politiques. Et les Algériens ne sont pas au reste. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'Algériens dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, dans les cabinets ministériels, etc. Et l'Algérie, effectivement, à mon sens, n'exploite pas suffisamment cette réalité. Mais, par exemple, dans le domaine économique, nous avons vu, il y a eu par le passé, plusieurs déplacements, aussi bien de chefs d'État que de premiers ministres et de hauts responsables de l'État. Au niveau, par exemple, si on prend l'exemple de la France, où nous avons une communauté quand même assez importante, près de 4 millions d'Algériens installés en France, plusieurs manœuvres de séduction ont été faites en direction de cette diaspora, sans pour autant la mobiliser. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On s'est rencontrés, on s'est salués, on a bu de bonté, on a mangé des gâteaux, on s'est fait de belles déclarations. J'appelle ça du marketing. Mais la réalité, le résultat, il est proche de zéro. Dans les faits, il n'y avait rien ? Ce n'est pas rien. Il y a eu des initiatives individuelles, il y a eu des initiatives individuelles dans le domaine de la coopération scientifique. Aujourd'hui, il y a des milliers, effectivement, de projets de coopération scientifique, mais ce sont des initiatives individuelles. Vous savez, il y a des milliers et des milliers de professeurs et de chercheurs algériens en France, en Europe et ailleurs, aujourd'hui, ils ont leurs amis, ils ont leurs familles. Il y a des initiatives personnelles, mais dès lors qu'il s'agit de les associer à la gouvernance, à la responsabilité, là, il y a méfiance. Il n'y a pas grand-chose. Mais on leur a promis même d'accéder, par exemple, à travers les formules existantes au logement, aux dispositifs également de promotion, par exemple, de l'entreprise, dans le cadre, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, des start-up ou d'autres aussi mécanismes permettant la création d'entreprises. Dans les faits, il n'en est rien, M. Oussani. Il y a des choses comme elle. Il y a des choses qui ont été faites, mais là, en fait, on s'adresse à deux niveaux. Il y a deux façons de s'adresser à la diaspora. On s'adresse globalement à la diaspora, bien évidemment, il y a de véritables sujets, le logement, etc. Et puis après, on va s'adresser à l'élite. Tous les pays du monde ont besoin d'une élite pour se développer. Et l'élite algérienne, elle est ici pour une grande partie et pour la partie complémentaire à l'étranger. Aujourd'hui, l'objectif stratégique, l'enjeu, c'est comment connecter ces deux élites, l'élite algérienne d'ici et l'élite algérienne de l'étranger. Est-ce que la passerelle qui a été établie virtuellement n'a pas fonctionné ? Très peu fonctionné. Elle restait dans le domaine virtuel ? Très peu fonctionné. Mais est-ce qu'on peut considérer que la diaspora ou ses compétences existantes à l'étranger pourraient revenir ou pas du tout ? Mais comment aujourd'hui les connecter avec le système de gouvernance ? Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Est-ce qu'il va falloir revoir cette vision ? La vision, elle est là. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique et c'est aussi le dispositif légal. Regardez, il y a un sujet qui traîne en longueur et on ne le comprend pas pourquoi. C'est le sujet de la reconnaissance des diplômes. Donc, on demande à l'élite algérienne qui est reconnue dans le monde, vous savez, il y a des professeurs de rang A, des directeurs de recherche, des patrons de laboratoires, un peu partout dans le monde. Quand ils viennent en Algérie, contrairement aux autres pays du monde, on leur demande de convertir leur diplôme. Il est Bac plus 15 de Harvard, du MIT et autres. et pour venir prendre position en Algérie, on lui demande de convertir son diplôme dans un diplôme algérien. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, M. Fattahouzani, moi, je voudrais revenir un peu sur l'apport de cette science-cora, cette force que détient l'Algérie à travers le monde, puisque nous avons dit que pas moins de 7 millions d'Algériens résident à l'étranger, dans 500 en Europe et 2 millions dans d'autres pays du monde. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on peut partir, par exemple, des transferts de fonds de la diaspora africaine en direction de leur pays d'origine, d'Afrique et subsaharienne. Ils ont atteint les 46 milliards de dollars en 2018 contre 42 milliards en 2017. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une force financière aussi, dont nous disposons à travers le monde ? Oui, tout à fait. Qu'il va falloir mobiliser aussi par des mesures attractives ? Tout à fait. Les diasporas, aujourd'hui, c'est prouvé, il y a des chiffres qui circulent. C'est une croissance à deux chiffres. La croissance de l'investissement de la diaspora africaine, Afrique subsaharienne, elle croît d'année en année, mais c'est une croissance à deux chiffres. C'est une croissance de 9,6% si on prend, par exemple, les rapports qui sont établis à travers le monde. Mais comment mobiliser cette manne financière à travers le monde pour l'Algérie qui est en situation de crise ? Est-ce qu'elle pourrait être soutenue ? Par sa diaspora, l'Algérie ? Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le flux financier, qui sont des initiatives personnelles, individuelles, familiales, de solidarité, etc. des flux financiers destinés à l'investissement. Et quand il s'agit de cela, il faut qu'il y ait un cadre institutionnel. Ça ne peut pas se faire comme ça, parce que s'il y a eu des investissements dans l'informel, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de mobiliser toutes les capacités financières de la diaspora algérienne. Et là, ce n'est pas deux ou trois milliards, c'est des dizaines de milliards. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut les mettre en œuvre, qu'on peut les mobiliser dans l'immédiat, en actionnant ou en mettant en œuvre certains dispositifs qui puissent permettre un rapatriement, c'est-à-dire légal, et justifié de toute cette manne algérienne ? C'est aux politiques, d'adresser aux politiques, aux pouvoirs publics, d'accélérer le pas, pour provoquer en étroite collaboration. Il y a une intelligence collective à mettre en branle pour que l'institution, dans toute sa plénitude, puisse travailler avec les opérateurs économiques pour mobiliser justement les capacités de cette diaspora. Alors, la représentativité aujourd'hui, par exemple, de notre communauté à l'étranger, du point de vue politique, est-ce qu'elle est suffisamment bien représentée, ou cet aspect devrait être aussi révisé, selon vous, puisque je pense qu'il n'y a que cinq députés pour représenter toute une communauté de 7 millions d'habitants à l'étranger ? Ça, c'est une revendication de la communauté algérienne de l'étranger qui est à la fois légitime et urgente. Il y a, je crois qu'on a 461 députés en Algérie pour 42, 43 millions de citoyens. Il y a 7 millions d'Algériens à l'étranger qui sont représentés par seulement, je crois, 5 députés. C'est une bavure. Donc, la revendication aujourd'hui de la communauté algérienne de l'étranger, c'est d'avoir une vraie représentation. Une vraie représentation, c'est minimum 20 à 30 députés. Et une représentation pas seulement dans les chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi une représentation dans les institutions. C'est ce que font tous les autres pays du monde. On a aujourd'hui, par exemple, dans nos politiques, à travers toutes nos politiques mises en œuvre, on a sollicité, par exemple, le transfert de technologies via des Occidentaux qui pouvaient éventuellement apporter ce transfert. Est-ce qu'il faudrait plus compter sur notre diaspora, nos compétences à l'étranger qui pourraient ramener ce transfert ou apporter ce transfert pour l'Algérie ? Ça, c'est un des atouts de l'élite algérienne de l'étranger. C'est qu'elle a fait ses preuves et elle a la confiance des États, des pays d'accueil. Et elle a la confiance également des grands opérateurs économiques mondiaux. Aujourd'hui, si je prends les 50 plus grandes multinationales d'origine occidentale, elles ont toutes des Algériens dans leur comité de direction. Et de plus en plus... Même au niveau de la NASA, des présidents d'universités, des directeurs de recherche, des patrons de filiales. Il y a de plus en plus d'Algériens qui sont aujourd'hui patrons de filiales, de mastodontes mondiaux qui sont patrons de filiales en Asie, en Afrique, en Amérique et partout ailleurs. Aujourd'hui, le sujet, c'est la compétence. Ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la race. C'est la compétence. Mais quand on parle de compétence, on peut aller chercher la compétence là où elle se trouve. Est-ce qu'il faudrait d'abord favoriser ceux qui sont d'origine algérienne, qui sont à l'étranger, pour pouvoir peut-être leur permettre de contribuer dans l'édification d'un État algérien démocratique et libre et économiquement prospère ? Moi, je pense que... On ramène bien des footballeurs qui ont payé un coup de milliards. Est-ce qu'on devrait faire la même chose pour notre élite à l'étranger ? Moi, je pense que l'Algérie, pour se développer, pour changer de dimension, donc il faut qu'elle s'internationalise. S'internationaliser, c'est quoi ? C'est aller prendre des marchés à l'international, donc il faut aller à la conquête des marchés nationaux, et puis développer son industrie, développer son économie locale. Et là, il n'y a pas de mystère, donc il faut importer du savoir-faire. Et quand ce savoir-faire, il est importé grâce, justement, à la diaspora, ou en permettant à la diaspora d'y contribuer en partenariat avec des acteurs internationaux, le résultat, il est juste extraordinaire. Mais pour la prospection, si vous parlez de l'importation, un peu du savoir-faire, mais il y a aussi cette volonté de l'Algérie d'aller vers l'international. Pour l'exportation, par exemple, est-ce que la diaspora pourrait contribuer pour permettre, par exemple, l'implantation des produits algériens au niveau des marchés internationaux ? Elle pourrait aider ? La diaspora... Elle connaît mieux le marché mondial que ceux qui résident ici ? Bien évidemment. La diaspora, c'est à la fois deux leviers. C'est déjà un premier marché, parce que la diaspora, elle consomme plein de choses. Elle consomme, pas seulement du couscous, elle consomme aussi des portables, elle consomme des produits électroménagers, elle consomme des services, et aujourd'hui, les services n'ont pas de géographie, les services en ligne, la diaspora, elle consomme beaucoup de choses. Mais c'est aussi, en même temps, un levier stratégique pour permettre des marchés internationaux qui ne sont pas connus des opérateurs économiques. Moi, que je rencontre, bien évidemment, comme je suis très souvent en Algérie, je rencontre des chefs d'entreprise, ils disent, on veut aller à l'étranger, on veut aller, on a de bons produits, il suffit juste qu'ils soient conformes aux normes, mais on ne sait pas comment y aller. On ne connaît pas les protocoles, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les process. Les Algériens, aujourd'hui, ils sont partout, ils sont dans tous les secteurs économiques qui intéressent les opérateurs économiques algériens. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, ils sont même dans le domaine médical, c'est ce que dit cet auditeur, la preuve, ce sont eux qui soignent, nous, aux responsables, quand ils se déplacent à l'étranger, pour des soins. Beaucoup le disent. C'est un secret de polychinelle. Il y a des milliers et des milliers de médecins algériens dans toutes les spécialités, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à être des responsables, des chefs de clinique, des présidents d'hôpitaux, qui montent eux-mêmes leurs cliniques, leurs laboratoires, etc. Et ils sont partout, dans toutes les spécialités. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous dites, M. Ouzani, que l'Algérie, finalement, est devenue une pépinière de formation pour les Occidentaux, parce qu'on n'a pas su, d'abord, en premier, valoriser nos compétences qui sont ici, avant de valoriser ceux qui sont à l'étranger ? Alors, pour taper dans un tabou qui est dans beaucoup de têtes, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est ma conviction, il ne s'agit pas d'empêcher nos jeunes d'aller à l'étranger, mais il faut tout faire pour qu'ils aillent apprendre, pour qu'ils aillent prendre des expériences à l'étranger, et revenir monter des projets en Algérie, ou avec l'Algérie. Le drame, aujourd'hui, c'est qu'ils partent, et ils tournent le dos définitivement à l'Algérie. On a de très belles écoles en Algérie. Il y a, bien évidemment, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Je prends les deux écoles que je connais le mieux, l'ESI, l'École supérieure d'informatique, et Polytech. Aujourd'hui, vous prenez les dix premiers de ces écoles, ou HEC à Alger, ou Bab-Zoar, etc., ils rêvent tous d'aller à l'étranger, mais ils ne rêvent pas d'aller à l'étranger pour prendre de l'expérience, pour apprendre et revenir. Ils rêvent d'aller à l'étranger pour rester à l'étranger. Et c'est ça qui est absolument anormal. Oui, mais vous avez cette question de l'auditeur aujourd'hui. Vous dites que des millions aussi d'Algériens souhaitent partir à l'étranger pour acquérir peut-être le savoir, puisqu'on a vu aujourd'hui qu'il y a une ruée vers les inscriptions au niveau, par exemple, des universités en France et ailleurs dans le monde. Mais est-ce que, par exemple, l'Europe est en crise, elle n'a pas besoin de ses compétences, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils vont devoir faire un choix pour revenir à l'Algérie ? Parce que même en Europe, il y a des difficultés pour s'insérer dans le domaine économique. Oui, d'une façon générale, mais d'une façon particulière, si je prends l'économie... Mais sur le plan politique, il y a aussi la montée de l'extrême droite. Vous savez, aujourd'hui, il y a des stratégies dans beaucoup de pays, justement, pour faire venir l'élite de tous les pays émergents. En France, il y a un déficit énorme dans le domaine du digital. Dans les dix années à venir, la France a besoin de plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs dans le numérique. Et toutes les écoles françaises confondues forment une petite partie, justement, de ce besoin. Dans le domaine de la médecine, vous savez, il y a certaines villes en France, la campagne, etc., on les appelle les déserts médicaux. Il y a certaines spécialités, il y a certaines spécialités, aujourd'hui, où on ne trouve pas suffisamment de spécialistes. On est dans le principe de l'immigration choisie, on prend les meilleurs. Bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est du pain béni. Un jeune, un major de promo qui sort des écoles que je viens de citer, il arrive en France, donc il passe une année ou une année et demie ou deux années supplémentaires dans une grande école d'ingénieurs en France. Et ça y est, on a formé un expert en deux années. On a vu, il y a eu des appels d'offres aussi pour séduire un peu les médecins algériens dans le domaine, par exemple, médical, via le Canada et l'Allemagne qui souhaitent avoir les algériens. En cas, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, en cas de conflit d'intérêt, votre fidélité sera pour la terre qui vous a vu naître ou pour celle qui vous a accueillie ? Parce que beaucoup se posent cette question aujourd'hui. Vous savez, ça, l'essentiel, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'homme... Est-ce que cette question a été posée aux Algériens pendant la guerre de Libération Nationale ? Est-ce que cette question a été posée aux Algériens pendant les années 60 quand il a fallu venir en aide à plusieurs millions de familles ? Est-ce que cette question a été posée pendant la décennie noire quand les Algériens du monde ont consacré une partie substantielle de leur revenu pour aider leur famille et l'Algérie ? Est-ce que cette question a été posée quand il y a eu des catastrophes en Algérie ? Vous vous souvenez du terrible tremblement de terre qui a fait d'innombrables victimes à Boumedès ? J'ai fait partie. En 48 heures, on a mobilisé des ressources exceptionnelles. J'ai fait partie du voyage. Est-ce qu'on a posé ce type de questions ? Non, je pense que c'est une question, bien évidemment, c'est une question qui a du sens, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est comment mobiliser la diaspora pour le développement de son pays ? Comment on voit aujourd'hui l'Algérie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Comment éviter effectivement la casse ? Comment arrêter les hémorragies ? Je vais vous donner trois indicateurs qui sont ce que j'appelle moi les indicateurs du paradoxe. L'Algérie, tout le monde dit que c'est un véritable potentiel. C'est un grand pays. c'est le premier pays en géographie, le premier pays d'Afrique avec proximité exceptionnelle avec l'Europe. Elle est au cœur d'un espace économique extraordinaire qui constitue l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient dont à horizon 2035-2040, c'est 2 milliards de consommateurs et l'Algérie elle est au cœur de tout ça. Vous savez, l'Algérie fait partie du top 5 des pays qui ont les meilleures richesses du sous-sol au monde. Pas seulement le pétrole et le gaz mais les minerais. L'Algérie a tous les minerais dont a besoin la planète et aujourd'hui on en exploite une toute petite partie. Il y a trois indicateurs importants. L'Algérie a un super indicateur de développement humain, l'indicateur IDH du PNUD. On est classé je crois 87ème. Mais si on regarde l'attractivité, si on regarde le doing business de la Banque mondiale, on est classé de souvenirs un peu moins de 150ème 168ème mondial. Vous vous rendez compte ? On n'est pas très loin de la Somalie avec tout le respect que je dois à ce pays. Donc c'est le paradoxe. Et en même temps, on a un pays qui a déjà des acquis. On ne part pas de zéro. Il fait bon vivre en Algérie. L'IDH le démontre. Aujourd'hui, il n'y a pas de misère. Il y a des pays peut-être un peu plus développés que l'Algérie. Mais il y a une véritable misère. Il n'y a pas la misère. Si on continue dans cette voie-là, elle va. Elle nous attend et effectivement dans le virage. Mais aujourd'hui, on considère qu'on a de bonnes bases pour repartir sainement. Alors, des questions aussi des auditeurs qui sont très nombreuses. On a parlé un peu des transferts des devises des Africains vers l'Afrique. On a parlé pratiquement du montant qui est en hausse équivalent à 42 milliards de dollars. Le Nigeria, le Ghana et le Kenya à eux seuls comptabilisent l'équivalent de 24,3 milliards de dollars. Il y a le Maroc à côté, du côté de l'ouest du pays. C'est 7,5 milliards de dollars. L'Algérie est au bas du tableau avec 2 milliards de dollars. Et la question de l'auditeur qui vous dit si on ne transfère pas, désolé, c'est parce que c'est le cas. On nous a imposé l'informel. On nous a dit que vous n'êtes pas les bienvenus. Je suis rentrée en 2011 et j'ai toujours relevé ou dénoncé la déviance institutionnelle prédatrice de toute initiative intellectuelle. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur ? C'est un constat malheureux. C'est un constat malheureux. Aujourd'hui, en termes de mobilisation de la diaspora, que ce soit pour le financement, pour l'investissement, pour les flux financiers, on est le dernier de la classe. Si je compare l'Algérie à une dizaine de pays, on est le dernier de la classe. Et justement, c'est aggravé par le fait qu'il n'y a pas de cadre institutionnel. Les gens sont livrés à eux-mêmes. je n'apprends rien à personne sur le sujet de l'enformel, du transfert informel, etc. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui si la diaspora ne vient pas et si elle n'est pas sollicitée, si elle ne s'implique pas directement dans le développement parce qu'il ne fait pas bon vivre en Algérie. Il y a la corruption dont on a parlé pendant ces dernières semaines qui a pris un peu le dessus. nous sommes harcelés de partout et il n'y a pas de facilitation. Aussi bien pour les Algériens, alors qu'attendez-vous de ceux qui viennent de l'étranger ? Mais le constat, il est partagé. Le constat, on ne va pas passer des années à discuter de ce qu'il aurait fallu faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Le constat, il est unanime et il est partagé. Et l'heure est grave. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est mobiliser toutes les intelligences pour changer et changer radicalement. en rupture par rapport aux pratiques du passé. Oui, la corruption en Algérie elle a fait des ravages. L'absence de cadre institutionnel a fait des ravages. Donc aujourd'hui, il s'agit d'aller très très vite pour réformer en profondeur les institutions, poser les bons cadres et en associant tout le monde. Il s'agit d'exclure personne. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette autour de la table et en premier lieu les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Alors, on ne prend conscience de la valeur de la diaspora qu'en période électorale ou préélectorale pour bien sûr voter. Ça, c'est un point de vue politique, c'est une réalité. Mais l'essentiel, il est dans ce qu'on va faire après. Alors, dites-nous, comment on pourrait contribuer aujourd'hui cette diaspora ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment la mobiliser ? Est-ce qu'il y a des possibilités ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, M. Ozzani ? Puisqu'on connaissait le sujet depuis plus de 30 ans, 20 ans, 30 ans même. Oui, moi je suis effectivement, je suis dans le mouvement à cette idée. Vous êtes dans un cabinet international, enseignant dans une école d'ingénieurs en France et président fondateur de Réache. Oui, ça fait effectivement, je suis un témoin de toute cette période, de ce qu'on a fait depuis les années 2000. Vous savez, il y a eu un rêve début des années 2000, c'est la fin de la décennie noire, la paix retrouvée, les Algériens se sont réconciliés, une ouverture économique et la diaspora s'est mobilisée. Vous savez, les débuts des années 2000, entre 2000, 2007, 2008, il y a eu des dizaines et des dizaines d'associations d'Algériens dans le monde qui se sont constituées avec l'idée, effectivement, de participer au renouveau de l'Algérie. Il n'y a pas eu que réage. En France, il y a eu une dizaine, une bonne douzaine d'associations. Au Canada, je salue mes amis du roc au Canada, avec Tayyip Hafsi, et d'autres. L'ACA, l'association des compétences algériennes, en Angleterre, en Allemagne, en Moyen-Âu. Tayyip Hafsi vient d'y rentrer. Donc, il y a eu un rêve pendant les années 2000 et ce rêve, malheureusement, il a fait pchit parce qu'il y a eu beaucoup de marketing politique qui a été fait pendant cette période. On a fait beaucoup de déclarations, venez... On se souvient du déplacement de président en déchu sur la place du PICFAR en 1999 en France en disant venez, contribuez au développement du pays. Mais ça n'a pas été suivi d'effet parce qu'en fait, il n'y a pas eu de projet concret, il n'y a pas eu de volonté politique en l'absence de vision, il n'y a pas eu de cadre institutionnel, etc. Ce qui fait que le résultat, vous le connaissez, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'Algériens de l'étranger qui sont rentrés parce qu'en faisant confiance au discours et qui sont repartis pour l'immense majorité d'entre eux. Monsieur Fattahouazani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, Merci beaucoup.